salut mes confidentialers on est parti aujourd'hui pour new weeks hashtag 2 bon pour commencer le premier news c'est la musique que vous venez d'entendre dans l'intro comme d'habitude de chaque nouvelle vidéo de ce du concept ça va être ça le nom de la musique c'est diamond choker de l'île du nord j'espère que je prononce bien tombe ce dos désolé ça oui c'est pas l'anglais bon je vous conseille d'aller écouter la musique comme l'autre du premier épisode mais je vous conseille d'aller écouter la musique qui marque en commentaire ce que vous en pensez sur dix notez la musique sur des commentaires la vidéo de ma vidéo bref la deuxième news attention aux personnes sensibles ok il ya des gens qui vont dire non attention aux personnes sensibles on sait jamais c'est un homme décapité lors d'une attaque terroriste au nord de paris bon il ya un homme qui a été tué vendredi à plusieurs coups de couteau puis son agresseur est mort d'une balle tirée par les policiers tout ça qui sont venus faire leur job puis le parquet national antiterroriste dans le fond a annoncé qu'il s'était saisi d'un chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et une association de malfaiteurs terroristes criminels dans le fond c'était un attentat terroriste qui s'est passé à paris et fait attention parce que c'est ça s'est fait ça s'est passé mais dans le fond le corps de la victime a été découvert à en la fin d'après midi à caflant à saint honorine désolé si je prononce mal le nom c'est dans les evelyn dans la fin le professeur avait montré des caricatures de prophète mahomet je sais pas si je prononce le nom en classe il ya des témoins qui ont entendu le gars le meurtrier qui a tué le professeur dire en allant le tuer à la rogba c'est je sais pas si j'ai le suspect a été pris en chasse par l'équipe de bac sur le territoire de l'émitrof d'heragny j'espère que je prononce bien dans la val d'oïsie le maire d'heragny le thibaut humberf il a déclaré sur bfn tv que les faits s'étaient produits vers 17h à peu près si vous voulez plus de détails je vous conseille d'aller voir dans la description toutes les informations sont là sur sur le meurtre etc et si vous avez des questions peu importe d'autres en plus de l'information que je vais vous donner dans la description marquez moi sur un commentaire je vais aussi vous répondre aussi bref troisième news hydro québec qui s'approche un peu plus d'une entente avec new york bon la conclusion entre hydro québec puis new york commence à être de plus en plus vraisemblable ce que ça veut dire c'est que new york commence à penser à utiliser notre énergie naturelle c'est à dire de hydro québec dans le fond il pense à acheter l'énergie de hydro québec dans le fond il au québec ça va être vraiment gros ça va faire le canada en plus de nous autres il va y avoir les états unis tout ça ça va être capoté mental s'ils font vraiment ça c'est une reconnaissance parce que ça nous donne un avantage concurrentiel non négligeable pour la suite des choses fait que c'est vraiment énorme c'est vraiment bon pour nous autres dans le fond new york les états unis ils se sont donné un objectif de s'alimenter exclusivement d'énergie propre et renouvelable d'ici 2040 fait qu'ils vont venir vers hydro québec encore une fois l'article va être en description si vous voulez en savoir plus et ben allez voir tout ça ça va être en ordre ça va être bien classé bien fait puis inquiétez vous pas vous allez bien comprendre si vous avez des questions à la commentaire ne soyez pas gênés je vais tout vous répondre ça mettez un like aussi abonnez vous partagez bon quatrième news puis assez cool vraiment 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 en plus encore plus que l'hydro québec on va parler du vih mais pas n'importe quelle façon l'agence européenne de médicaments la m la ema a donné son feu vert vendredi à une thérapie par injection pour le corps le vih la force une première puis ça change des vies à des millions de personnes qui sont atteintes du sida du séropositive il appelle ça un cocktail aucune idée pourquoi mais dans le fond le cocktail il peut être injecté mensu mensuellement à tous les mois ou aux deux mois voilà enfin une prise quotidienne du cachet peut contenir le vih c'est ça que l'agence on dit dans un communiqué dans un communiqué à fond à place de prendre une pilule les patients les autres qui ont le vih tout ça ils reçoivent une injection intramusculaire à tous les mois ou à tous les deux mois fait que c'est quand même assez bon c'est déjà une nouvelle étape c'est vraiment mais meilleur pour les gens qui l'ont fait que j'ai envie de vous dire enfin une bonne nouvelle pour les maladies ciboire bon cinquième et dernière news parce que dans le concept de cinq il ya cinq news comme vous savez vous allez être habitué vont être habitué ça va être vraiment bon parce qu'il faut pas faut pas que la vidéo non plus dure 10 millions d'années il ya un sénateur républicain qui dit que donald trump c'est un dirigeant mais dans le fond un sénateur républicain un sévèrement critiqué donald trump et prédisant sa défaite à l'élection le 3 novembre l'élection présidentielle le 3 novembre dans le fond ben sas a souligné qu'il ya beaucoup beaucoup de sujets que pour laquelle ils sont pas d'accord dans le fond c'est sur ces sujets des milliardaires médiocres pas seulement en tant que républicain mais en tant qu'américain aussi avec l'eau en trois semaines des élections présidentielles donald trump il se fait défoncer par ben par ben sas fait que dans le fond donald trump risque de perdre face aux républicains joe biden en plus qu'en ce moment les républicains ils contrôlent la chambre du congrès fait que bref merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin marquant en commentaire ce que vous en pensez ce que j'ai à améliorer ou d'autres sujets que je pourrais parler prochainement il ya aussi d'autres musiques que vous voulez que je mette qui sont nouveaux c'est juste des musiques qui sont pas trop connus qui viennent de sortir puis qui mérite vraiment de vraiment de se faire écouter là marquer moi ça commentaire ça vaut la peine bref on se dit à bientôt ciao